... Tous les gouvernements, les organisations se sont mobilisés. Tout le monde travaille pour que la jeunesse soit davantage soutenue, accompagnée. Mais je dis tout simplement que ma conviction est qu'il faut mettre assez dans l'éducation pour faire face à cette situation. On ne peut pas arrêter les jeunes lorsqu'ils ne trouvent pas de perspective d'emploi dans nos pays. Et nous sommes dans un monde du 21e siècle où un jeune sans qualification ne peut prétendre à un emploi durable et décent. Par conséquent, il faut, à mon avis, qu'on mette l'accent. Tous les soutiens des pays de l'Union européenne qui doivent aller vers la lutte contre l'immigration clandestine, pour moi, doivent aller en priorité vers la formation professionnelle. Parce que beaucoup de jeunes qui tentent l'immigration sont des jeunes qui ont échoué pour la plupart à l'école. On ne leur a pas souvent offert des alternatives. Je pense que l'alternative, ce n'est pas de financer directement le jeune en lui disant d'aller dans l'activité. C'est de le former. De le former pour qu'il puisse disposer d'un métier. Et à partir de là, lui donner les moyens de s'activer. Et ça, je pense que tout le budget de tous nos pays doivent pouvoir aller vers cette direction. Pour moi, il n'y a pas de solution. La solution doit passer par là.